Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Loi des séries, je suis très heureux d'être avec vous. Comme chaque semaine, on passe en revue l'actu des séries et on reçoit celles et ceux qui font les séries que vous aimez, toujours en compagnie de celles qui ne manquent jamais une occasion de donner son avis alors qu'on ne lui demande pas Nora Gandour. Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va bien. Notre invitée de cette semaine, vous la connaissez bien si vous suivez. Ici, tout commence tous les soirs comme quelques 2 700 000 personnes sur TF1. Elle est arrivée dans la série à la rentrée 2021. Deuxième promotion de l'existence de la série parce que sinon, on est au moins sur la 32e promotion à mon avis, puisque je crois qu'elle vient de fêter les 30 ans. On a fêté il n'y a pas très longtemps les 30 ans de l'Institut Auguste Armand. Ici, tout commence. Cathy Paquianathan, bonsoir ! Bonsoir ! Et j'ai réussi ! Je l'ai dit ! On la connaît sous le nom d'Eva, évidemment, dans la série Ici, tout commence. Depuis maintenant, plus d'un an et demi dans cette série. On va revenir évidemment sur cette aventure d'un an et demi, sur cette rencontre avec les différentes aventures, personnages, tout ce qui était arrivé. Et il s'en est déjà passé. Quelques 260 épisodes de tournées déjà. C'est quand même assez phénoménal. On va en parler. On va parler de ces rencontres dans la série. Mais auparavant, on va peut-être essayer de faire un petit tour dans les coulisses de la série pour que les gens, voilà, découvrent un petit peu la série autrement. Alors, on va voir la vidéo à l'écran et je vais vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est. C'est des images que j'ai prises l'été dernier, pardon, sur le tournage de la série. Alors, voyons voir. Ah, alors là, c'est l'entrée du château. C'est l'entrée du château. C'est la grande allée qu'on voit tout le temps. Alors, avec un décor à droite qu'on voit jamais, qui est le terrain de tennis. Là. Les cuisines. Les anciennes cuisines. Parce que je crois que depuis, il y a des nouvelles cuisines qui ont été... Oui, il va y avoir des nouvelles cuisines. Mais ça, c'est les cuisines classiques qu'on voit depuis maintenant deux ans, trois ans. Et là, on sort des cuisines. Et là, on va rentrer... Dans le fameux double A. Dans lequel il se passe aussi beaucoup de choses. Alors, voilà, là, on a les coulisses. Deux salles, un petit couloir qui renonce et qui permet de fusionner entre les deux. Et derrière, c'est le double A, comme on le voit finalement assez peu souvent, puisqu'on est assez peu souvent dans ce petit couloir-là. C'est vrai, mais il va y avoir des séquences dans ce couloir-là. Il va se passer des choses intéressantes aussi. Il va se passer des choses intéressantes. Et puis, ça, c'est le fameux double A. Et enfin, alors là, on rentre. On est dans le grand parc du château. Du château à Saint-Laurent-des-Gouzes. Moi, j'aime bien ce côté aussi, parce qu'il y a plein de fleurs. C'est un très beau décor. Je trouve que ça fait de belles images aussi. Oui, exactement. Et alors, c'est un décor absolument spacieux. Quand on arrive là, c'est vraiment assez impressionnant quand on découvre ce grand parc dans lequel il y a effectivement tous les décors de la série. Et on va avoir un dernier décor que tu connais bien avec l'un des personnages avec qui tu as interagé. Attends, j'essaie de dominer. Le potager ! Le potager ! C'est notre potager ! Qui est au bout de cette grande allée qu'on a vue. Mais c'est beau, c'est la serre. Elle est magnifique. Il fait très chaud dessous quand même. Il fait super chaud. En plus, il y a les moustiques. C'est horrible. Vraiment, quand il pleut ou quand il fait très chaud. Mais il se passe beaucoup de choses dans ce décor. C'est hôte. C'est souvent hôte. Parce qu'on cultive, quoi. Finalement, on cultive pas trop. Alors, ce personnage de Déva, pour celles et ceux qui prendraient la série en cours de route, comment toi, tu la présentes ? Comment tu peux nous en parler, Déva ? Déva, alors moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot courageuse. Parce que dans son parcours, elle part quand même, elle quitte un foyer, elle quitte un pays. Parce que de base, quand elle est arrivée, en fait, elle est indienne. Voilà, c'est une indienne. Et qui quitte ce pays, qui quitte toute sa famille, etc. Pour se retrouver en France et pour apprendre un peu, du coup, le métier qu'elle a envie de faire. Donc, la cuisine. Et en fait, dans toutes ces nouvelles aventures, il se passe beaucoup de choses. Et elle essaye de s'en sortir. Elle essaye d'évoluer. Et elle va vachement évoluer aussi. Et aussi, en fait, s'épaissir un peu. Au niveau du caractère, elle va s'endurcir. Et Dieu sait que le sort ne l'épargne pas dans la série depuis les débuts. On va évidemment en reparler. On va parler de ces gens que tu as croisés. Mais toi, quand tu arrives dans ITC, alors sans nous reparler de ton parcours, parce qu'on va y venir dans un deuxième temps. Mais quand tu arrives sur ITC, c'était évident pour toi de rejoindre un feuilleton quotidien ? Alors, en fait, pas du tout. Parce que moi, de base, juste avant, j'étais masseuse. Et avant ça, j'étais encore comédienne. Mais en fait, voilà, j'étais devenue masseuse parce que j'adore le travail du corps et le soin et tout. C'est un truc qui m'a toujours parlé. Et en fait, un jour, mon ancien agent m'envoie à un casting. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je sentais que j'allais la voir. Donc, j'y vais. C'était pour toi. Mais je ne sais pas. En fait, j'y vais en totale détente. La veille, j'ai fait un anniversaire. J'étais bien. Le lendemain, je me réveille plutôt chill. Je prends mon petit café. J'arrive au casting sans pression, sans me dire qu'il faut absolument que je l'aie ou quoi. En fait, j'y vais vraiment en détente. En mode, si c'est pour moi, c'est que je dois la voir. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Donc, du coup, en plus, c'est des troupes à la rencontre avec Ingrid et tout le dire cast. Et voilà, donc ça, c'est fait vraiment avec cette rencontre, ce casting. Le jour de l'anniversaire de ma mère. C'est beau. C'est beau. Les petits symboles sont toujours présents. Ça fait toujours du bien. C'est quand même un sacré boulot. Alors déjà, je pense qu'après cette émission, les recherches dans Google vont monter. C'est le mot massage. Je pense que ça va être assimilé à Cathy. Il y a Cathy masseuse. Non, mais ça faisait partie d'un... Moi, j'aime bien ce truc dans la vie. En fait, tu peux être intéressé par plein de choses. Et moi, je m'intéresse à plein de choses. J'adore même dessiner, chanter. Et là, aujourd'hui, je suis comédienne. Et c'est un rêve d'enfant que je réalise. Et je crois qu'à côté, j'avais besoin de travailler le corps. J'avais besoin de travailler aussi. Parce que quand j'ai fait des écoles de théâtre, dans ces écoles-là, on travaillait ce truc de... Il faut prendre soin de l'acteur, prendre soin de notre partenaire de jeu. Et là-dedans, il y avait ce truc d'échauffement du corps et du toucher et tout ça. Donc, en fait, c'est un peu naturellement. Et puis même de manière... Finalement, il n'y a pas un grand pas. Il n'y a pas une grande différence entre être ma sœur et être comédien. Parce que tu es dans l'instant présent, dans les deux cas. C'est bien. Wow ! Non, franchement, respect. Par contre, il faut expliquer que quand les comédiens comme ça sont amenés à se lancer dans une aventure professionnelle, une nouvelle aventure comme ça, c'est vrai que parfois, ils ont des équipes de communication brillantes qui les aident à savoir ce qu'il faut dire, pas dire, pour ne pas faire de boulettes. Il y a une chose qu'il ne faut jamais dire quand on est invité dans un plateau de radio, par exemple, c'est qu'on est comédienne, c'est qu'on est chanteuse. Parce que ce qui peut arriver, c'est que l'animateur, un peu médisant, te dise... Tu connais les paroles de « Ici, tout commence ? » Ah non, 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 mais si, mais je ne peux pas chanter. Je crois que tout va bien jusqu'ici, mais si. Non, mais en fait, c'est parce que... Non, mais tu n'as pas trouvé une excuse. Non, je n'ai pas trouvé une excuse. Tu es dans l'instant présent. C'est vrai. Non, mais c'est parce qu'en fait, je travaille ma voix. Je travaille avec le coach qu'on a sur le plateau avec Pascal. On travaille parce que justement, ma voix n'était pas placée au début et je le savais bien. Donc, on la place et puis je chante, mais c'est dans mon... En plus, c'est hyper intime de chanter. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Non, mais je vais juste dire, je crois que tout va bien jusqu'ici. C'est un carnage. C'est affreux. Non, mais Alexandre, tu me fais faire un truc, mais c'est horrible. Non, mais moi, je pense que les gens en attendent. Si tu veux, attends. Si tu veux. D'ici un an, tu me laisses un an. Je m'entraîne sur une chanson et j'arrive un an. Et là, je me pointe ici. Je te chante une chanson. Oui, c'est ça. Celle-là. Celle-là, si tu veux. Elle est maligne. C'est enregistré. C'est dans la boucle. Maxime Larkand, je vais m'isoler ce petit moment pour qu'on puisse s'en souvenir. Le rendez-vous est pris dans un an. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on arrive sur un feuilleton quotidien dans les réflexes à prendre ? Est-ce que c'est la quantité de texte à apprendre ? Est-ce que c'est le fait d'être bon tout de suite ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Moi, déjà, je crois qu'il y a ce truc de « il faut faire les choses bien ». Il y a un truc, je mets peut-être une pression, mais en plus, quand tu joues, tout le monde te regarde un peu. Donc, il faut se dire « putain, il faut que tu joues bien ». Et donc, tu te mets un peu une pression. Et en fait, finalement, au début, c'est toujours un peu moyen parce que tu es hyper stressée, tu es tendue. Et puis, tu as envie de t'entendre avec tout le monde. Et puis, tu rencontres beaucoup de monde. Moi, je sais que le premier jour, j'avais la tête en feu parce qu'il fallait retenir plein de prénoms, il fallait retenir plein de gens, les lieux, etc. Et j'étais là « oh là là, mais comment je vais faire ça ? » Donc, je suis rentrée, je me suis mis couché direct. Il y avait un truc de « oh, j'étais fatiguée ». Mais à la fois, c'était trop beau parce que tu rencontres des gens avec qui tu as travaillé. Et aujourd'hui, tu les connais tous, en fait. Et le cadre est incroyable. Les gens sont assez exceptionnels. Il y en a pas mal qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, pour après, avec qui je veux travailler. Il y a aussi des gens très désagréables. Mais très désagréables. C'est pas moi, ils sont tous très sympas. Et on en connaît. Non, mais en fait, après, dans un groupe, c'est normal. Il y a des gens avec qui... Des affinités, des infinités. Les gens vont le croire, en fait. Ce n'est pas vrai du tout. Je dis ça vraiment pour chandrer. C'est des bêtises. Parce que c'est vrai que pour avoir l'occasion de les rencontrer souvent, c'est vrai que ça reste des équipes. Et je pense que sur ce genre de projets qui sont assez colossaux en termes d'infrastructures et de personnes, en vrai, les égos, il faut les mettre au placard. Et les rivalités aussi. Sinon, ça ne marche pas. Non, non, il faut... Je pense que c'est... Après, c'est important et c'est bien. Et de, en effet, mettre son égo de côté. Et de se dire, là, on est au service d'une scène. On est au service d'une série. On a envie d'incarner, d'interpréter. Et quand tu es jeune, c'est vrai que l'égo, il peut arriver. Du coup, le plus important, c'est de se dire, OK, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et en fait, d'avoir une forme de simplicité, peut-être. Je dis ça et tout à la fois, c'est un travail au quotidien. Mais j'essaye de faire les choses de manière simple et joyeuse et à la fois... Qu'est-ce que le lieu unique change ? Qu'est-ce que le lieu unique change dans la gestion à la fois de la pression, du travail ? Parce que la différence de « Demain nous appartient », de « Plus belle la vie », d'un si grand soleil, vous êtes quasiment uniquement dans un seul lieu, qui est celui du château et de l'Institut Auguste Armand. Est-ce que ça change psychologiquement, même si ça reste un décor ? Qu'est-ce que ça change pour vous, en tant que comédien ? Est-ce que vous sentez une espèce de pression particulière d'être dans un lieu unique ? Une espèce de... ou pas du tout, de tension qui peut être là ? Enfin, tu vois, comme une télé-réalité, en fait, tu vois ? Ah, ouais ! En fait, c'est vrai que comme on y est tous les jours, je ne sens aucune pression. Parce que tu as l'habitude, c'est un peu chez toi. Tu arrives à 6h du mat', tu repars à 19h quelquefois, ou parce que tu manges là-bas, et puis tu papotes, et puis tu tournes. Et en fait, non, moi, je ne sens pas forcément la pression, non. Avec ce petit village de Saint-Laurent-des-Gouzes, qui a repris des couleurs, et évidemment, toujours des gens qui attendent devant l'entrée du château. Ah oui, non, mais en plus, ils sont... enfin, c'est adorable, ils nous attendent, ils nous soutiennent vachement. Enfin, vraiment, c'est... il y a vraiment des gens... Enfin, je trouve ça... j'ai pas de mots pour décrire, enfin, ça paraît bateau, mais vraiment, je trouve ça super touchant de pouvoir nous soutenir comme ça, de nous regarder tous les soirs, et en plus, ouais, ils nous offrent des petits cadeaux quelquefois, c'est trop sympa. Enfin, là, pour Noël, il y a eu quelqu'un qui a eu un calendrier de l'Avent avec des chocolats, j'ai fait, oh, mais c'est le meilleur calendrier du monde ! Donc, elle veut un calendrier de l'Avent avec des chocolats. Avec des chocolats ! Alex, tu notes aussi ! Je vais noter aussi, pour la prochaine fois qu'on se verra. Nora, un mot, quand même, sur... Bah, j'adore les calendriers de l'Avent. Oui, je sais. Mais ça, c'était pas pari pour être marqué quelque part. Non, mais un mot sur ITC, et sur le personnage de Déva ? Alors, sur ITC, c'est une super série, c'est hyper bien fait, dans les moindres détails, les personnages sont caractérisés au maximum, les dialoguistes sont incroyables. C'est une série qui, pour moi, alors moi, j'aime beaucoup les quotidiennes, toutes, mais vraiment, ITC, c'est un... Il faut le dire, même si... C'est un niveau au-dessus de tout ce qu'on a vu en France, c'est vrai. Ça pourrait être un nouveau Beverly Hills, ou un Gossip Girl, ou un... Enfin, ça pourrait être très facilement porté à l'international, ça passerait... Esthétiquement, il n'y a rien à redire. C'est le moindre détail qui touche la perfection, et c'est vrai, quoi. Et ça m'a pas aussi sur les comédiens. Moi, je suis vraiment sur les dialogues. Je trouve qu'il y a vraiment un niveau de dialogue très important. Je trouve que c'est extrêmement intelligent, le fait qu'il y ait les adultes, les profs, les élèves. Ça, ça touche quelque chose un peu de transgénérationnel. Comme on va un peu dans l'intimité de tout le monde, même si c'est autour de la cuisine, eh bien, tu as des problématiques de quarantenaire, de cinquantenaire, de trentenaire, de... Voilà. Donc, ça touche un peu tout le monde. Ça devient un programme familial, alors qu'au début, tu pourrais te dire, c'est une école, je ne vais pas me retrouver dedans, pas du tout. Après, ils ont été très, très forts dans les références, parce que qui va se retrouver dans les quarantenaire et les cinquantenaire ? Eh bien, ils te mettent des personnalités que les quarantenaire et les cinquantenaire connaissent très bien, que ce soit Frédéric Diffental, Vanessa Desmouilly, Elsa. Donc, en fait, ils ont joué... C'est un très beau pari. L'appropriation à toutes les générations est très réussie. Et ce mix de gens connus et de gens moins connus, que ce soit des profs et des élèves, enfin, ça reflète extrêmement bien ce que le téléspectateur pourrait attendre. Et c'est en ça que je dis que c'est la perfection, parce que chaque détail, même dans la création, est ultra bien pensé. Voilà. Mais sinon, j'aime bien. Je vous la conseille, il n'y a pas de problème. Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, sur la précision et tout, il y a même le travail des gens qui sont dans le culinaire, les figurants aussi, parce qu'ils sont là, on les connaît bien aussi, parce qu'ils sont là tous les jours. Et les dialoguistes, ils font un travail de dingue. Franchement, à chaque fois, j'ai envie de leur rendre un message tous les soirs. C'était génial, merci d'avoir écrit en ce qu'aussi bien. Le travail est quand même super précis. Et ce que tu disais est intéressant, parce que sur... On a vu tout à l'heure le décor de la cuisine. Alors, pour dévoiler un peu les coulisses de l'Institut, en fait, vous avez le décor principal de cette grande cuisine et vous traversez la cuisine avec un tout petit pas sûr, avec un escalier qui monte à l'étage, qui est la salle YouTube. Et là, dans le renfoncement, en tout cas, quand moi, j'y suis venu, il y a une petite salle pour des vrais cuisiniers, entre guillemets, qui préparent les fameux plats qui vont ensuite servir de modèle dans la série. C'est intéressant leur passage des plats. Je ne dévoilerai rien, mais c'est vraiment très intéressant, le process de fabrication des plats. Il est vraiment... plus en soirée. Ça te donnait envie de te mettre à la cuisine ? Mais moi, j'adore cuisiner. J'adore manger. Donc, du coup, j'adore cuisiner. Deuxième chose à ne pas dire. Après avoir dit que je suis chanteuse... Ah, par contre, quand tu veux. Quand tu veux, quand même. Bah là, allez. C'est parti. Ramenez-moi une couette. Ramenez-moi un économe. On va se prêter à un petit jeu, justement, pour parler un peu de ces autres personnages. On va te montrer des photos de personnages avec qui normalement, tu as eu une interaction, des choses. Je voudrais que tu nous en dises quelques petits mots. Voici la première photo. Oh, ça, c'est mon Dembo. C'est le sang de la veine, comme on dirait aujourd'hui. Alors, vraiment, je l'aime, mais de tout mon cœur, c'est vraiment un mec en dehors. Donc, Suleyman, oui. Dans la série. Dans la série. Donc, là, je vais venir dans la série. Donc, dans la série, c'est déjà Suleyman, c'est un peu le premier amour de Deva aussi. Donc, il y a un truc où c'est la première fois qu'elle aussi, elle a eu ses premiers rapports intimes, son premier un peu baiser aussi. Donc, c'est un personnage qui est important pour Deva. Et à la fois, il y a ce côté où, en fait, si on prend en dehors de la série, le travail qu'on a tous les deux est incroyable. On travaille beaucoup ensemble. Même en dehors, on travaille les scènes ensemble. Et puis, Dembo est un acteur incroyable. Dembo. Ça, c'est noté. On connaît Dembo maintenant. Non, mais il a fait une scène, vous allez voir, qui va arriver. Et je vous jure qu'on a tourné cette scène. Et Ima, j'ai été juste... C'est une scène qui est folle. Il a joué d'une telle façon où je n'avais rien à faire. J'ai juste sorti mon texte, mais parce qu'en fait, il a été fou. Il vient de Deanna, puisqu'il est le fils de Frédéric Diffenthal et Vanessa Demoui. Enfin, de Vanessa... Frédéric Diffenthal, pardon. Beau fils de Vanessa Demoui. Il vient de Deanna et il a été effectivement transféré dans ITC. Deuxième personnage qu'on va voir. Oh, c'est Zouzou, ça. Ou Jasmine. Donc, Dembo Zouzou. C'est vraiment... Est-ce que j'ai pas peut-être trop d'amour, j'en sais rien. Mais Zouz... Elle est arrivée en même temps que toi. Ouais, elle est arrivée en même temps que toi. Vous étiez coloc. On était coloc. Elle cuisine d'ailleurs super bien. Ah, dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie aussi. C'est moins noté. Je sais avant qu'elle vienne maintenant. Ouais, tu vois. Et même, je trouve que c'est une actrice qui est géniale. Elle, c'est une bosseuse aussi. Moi, j'adore les bosseurs parce que j'adore bosser. Enfin bref, on s'en foutait. C'est une des réponses. Non, c'est bien, c'est bien. Mais on bossait aussi beaucoup nos scènes ensemble. On a été en coloc aussi dans le sud. Et puis même, on a fait pas mal de scènes comiques. On a adoré jouer ces scènes comiques ensemble parce qu'on arrivait un petit peu à se trouver des idées. Ouais, bah, viens, fais ça. Et puis, on est sur deux personnages totalement à l'opposé. Elle, c'est un peu... Perchée. Perchée. Et puis là, pas perchée. Elle est vraiment bipolaire. Non, elle est bipolaire. Même quand elle n'est pas bipolaire, elle est très excentrique. Elle est fofolle. Elle est passionnée. C'est ce que les Américains... Moi, je l'appelle comme ça. C'est ce que les Américains appellent la girl next door. C'est-à-dire, c'est la fille qui n'en fait pas des caisses et qui, en même temps, elle attire l'attention. Et c'est la fille dont les filles ont envie d'être la bonne copine, que les mecs ont envie de séduire. Enfin, voilà, il y a ce côté effectivement très spontané, très naturel de la girl next door qui n'a pas besoin d'en faire des caisses et qui, voilà, ça fait partie des révélations de cette deuxième saison de ITC. Et si je peux me permettre, ce qui est sympa dans la deuxième saison, bon, la première saison, très sympa, mais dans la deuxième, avec l'arrivée de Déva et Jasmine, c'est qu'ils ont commencé à traiter des sujets de société qu'on n'aurait pas dit forcément dans une école de cuisine. Et c'est avec ces deux personnages, si je ne me trompe pas, que les gros sujets de société sont arrivés. Entre la grossesse, les origines... Le mariage forcé, le harcèlement... Le harcèlement... Et du coup, elles l'ont bien porté parce que ce n'était pas facile. Et c'était vraiment le début où ils ont insufflé ça et c'était bien fait. Troisième personnage. Oh, Benjamin ! Évidemment. Ils ont surnom à lui. En fait, c'est qu'il y a Benjamin Duba aussi qu'on appelle Benjoui. Moi, quelquefois, j'ai tendance à dire Benjoui, mais je me dis que ça ne lui va pas, Benjoui, non plus. En fait, je suis restée sur Benjamin avec beaucoup d'affection. Tessier, évidemment. Comment ne pas parler d'ITC et de Tessier quand on parle d'ITC, évidemment. Ça a fait partie de ces comédiens que parlait Nora tout à l'heure, qui jouent les personnages plus âgés, qui étaient un peu connus avant. Mais Benjamin a vraiment pris un essor considérable. Avec cette série, comment ça se passe avec l'infro-chef Tessier sur le plateau ? Et avec Benjamin, surtout ? L'arrivée était difficile. Au début, parce qu'en plus, Déva était toute timide. Elle était pas mal effrayée par ce prof. Je suis un peu dégoûtée de ne pas assez jouer avec lui. Donc, petite note aux auteurs, si vous pouvez me faire jouer beaucoup ça avec Benjamin Baroche, voir Tessier. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est imposant. Et moi, j'adore aussi l'acteur Benjamin qui joue avec les mots, qui arrive à donner vie aux mots et aux dialogues. Vraiment, j'ai beaucoup de respect. Et puis même en tant que jeune comédienne, je m'inspire de son jeu. Mais tu le connaissais avant ? Oui, je le connaissais avant parce que c'était mon prof de théâtre. Mais oui ! Donc à Paris, je peux donner le nom de toi ? Ah ben bien sûr ! À l'école du jeu, où j'ai été pendant deux ans. Et on avait travaillé notamment Bukowski, on avait travaillé Antonin Artaud. On avait même travaillé un article de la mort sur Johnny Depp dans le journal Voici. On avait travaillé dessus au théâtre. Donc, il n'y a que Benjamin Baroche pour faire ça. Et c'était trop bien. C'est pour moi l'un des meilleurs comédiens actuellement dans les fictions qu'on peut voir. C'est quelqu'un qui, heureusement, a pris la lumière avec cette série-là. Alors qu'on le connaissait déjà de Candice Renoir, Profilage. C'est quelqu'un qui a pris de la lumière. Et pour moi, c'est aujourd'hui celui qu'il faut faire monter en flèche parce que c'est l'un des meilleurs de la génération actuelle de gens qui sont à la télévision. Quatrième et dernier personnage qu'on va voir maintenant apparaître à l'écran. Alors, c'est Axel Dodo. Je l'appelle comme ça. Alors, Axel, pour vous dire... Là, il n'y a pas encore pas longtemps, je lui ai dit mais je trouve que... Vraiment, il y a un truc chez elle en tant que comédienne mais qui est incroyable. Axel, je trouve que c'est une excellente comédienne. Donc, Kelly, vraiment, la scène du bal où elle se prend... Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle se prend la poutre dans la jambe. Mais je vous jure que j'étais là. J'ai fait, mais c'est... C'est fou comment... La qualité du jeu, comment est-ce qu'elle est... Moi, je ne pleure pas beaucoup devant la télé mais elle me fait tout le temps pleurer. Parce que même quand elle ne veut pas pleurer et elle arrive à faire ses yeux qui se mouillent et dire que toi, tu pleures ! Et là, je suis là, non mais Nora, respecte-toi. On peut quand même. Le personnage extrêmement intéressant, c'était évidemment la fille... Donc, c'est la fille de Florence Coste qui était au début un peu la concierge de l'école et qui est arrivée et qui devait faire ses preuves et qui ne devait pas devoir passer le concours pour entrer et qui maintenant fait partie des personnages importants de la série. Et qui était quand même un alphabète. Et qui était évidemment un alphabète. En plus, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Voilà, les quatre personnages, il y en a évidemment bien d'autres. Mais je voulais m'arrêter sur cela parce que je savais qu'à peu près ça pouvait coller dans cet entourage-là. Si on avait dû en citer, allez, un dernier, il aurait fallu faire apparaître qui ? Je peux en faire deux. Oui, vas-y. Donc Florence Coste, déjà. Et aussi madame Claire Romain. On a beaucoup tourné ensemble et ce que j'adore avec Claire, c'est qu'elle a un truc aussi très... et son personnage, Ambre aussi. Moi, j'adore les personnages qui y vont, qui revendiquent des choses et tout. Et cette énergie-là, j'adore. Et Florence, on a très peu tourné ensemble, mais donc dans la vie personnelle, on s'entend beaucoup. Est-ce que tu es prêt à faire un petit tour dans le passé ? Oh ! Pour regarder un petit peu le parcours d'où tu viens. Alors, on va voir apparaître des photos et tu vas nous dire ce que ça t'évoque par rapport à toi. Première photo. Théâtre du Marais. Théâtre du Marais. Pourquoi Théâtre du Marais ? En 2013, il me semble qu'il y a une pièce... La Comtesse d'Escarbania. Mais non. Qui était au Théâtre du Marais, si tu ne me trompes pas. Mais totalement. Et c'était... Mais grave ! Waouh ! C'était une de tes premières pièces, non ? Ouais, et j'avais, en plus, le rôle principal, c'était marrant. Et je m'en souviens un truc, ça, c'était le moment, mais j'étais... Donc, on était sur scène, j'étais en train de faire monologue, il y avait quelqu'un qui devait arriver normalement, je la voyais dans les coulisses, mais elle ne venait pas. Donc, vraiment, un moment de solitude seule sur scène. J'étais en troisième, j'étais toute petite, c'était difficile à vivre. 2013, le Théâtre du Marais. On poursuit l'avancée avec l'affiche d'un film. Ah, ouais ! Et bien, en fait, c'est le film de Jacques Audiard. Ouais. Et en fait... D'Ipan. D'Ipan. Je m'entendais bien avec le dire de cast dessus. Et aussi, j'avais fait un peu de figuration là-dessus parce qu'en fait, je n'avais jamais vu de gens d'origine sri-lankaise ou quoi, à la télé, au cinéma. Et moi, à cet âge-là, j'avais 16 ans quand c'est sorti. Donc, il y avait ce truc de... Oh, putain, ça peut... On peut le faire. Et puis, il y avait des gens qui peuvent... Des gens de notre origine, un peu, qui peuvent jouer, en fait, au cinéma. Et juste pour rebondir là-dessus, est-ce que tu as la sensation, effectivement, qu'aujourd'hui, en incarnant Déva, tu représentes quelque chose, finalement, à la télévision ? Je ne veux pas dire que je représente... Non, mais ton personnage et toi, du coup, vous représentez quelque chose ? Oui, je reçois pas mal de messages en mode, ah, les gens qui me disent, ah, putain, c'est trop cool, une personne, du coup, d'origine sri-lankaise ou même, ils pensent que je suis indienne aussi, tu vois, qui passe à la télé. Et puis, je t'avais dit cette anecdote d'un... On était à une réunion de famille et il y a un petit cousin un peu éloigné qui dit, ah, il y a une marron à la télé. Et en fait, j'ai trouvé ça drôle parce que tu te dis, c'est vrai que des marrons à la télé, entre guillemets, des couleurs marrons, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a quasiment rien. Tu... Qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Voilà. On enchaîne avec la prochaine photo. Voyons voir. Ah ! Non, mais alors ça, c'était incroyable. Le grand bain. Mais j'ai été doublure de Leila Becti, les gars. La scène, non mais vraiment. Non mais vous savez, en fait, dans le grand bain, à un moment, Leila Becti tombe dans l'eau. Est-ce que vous avez une cette scène avec la gélance ? Eh bien, c'est moi qui suis tombée dans l'eau. Je me fais pousser par Guillaume Canet dans cette piscine. Et c'était fou parce que j'étais devant tous ces acteurs mais genre Benoît Poulevard, Guillaume Canet et je devais refaire un truc pour la doublure que Leila Becti dit. Enfin, c'était fou comme expérience. C'est trop belle rencontre. Un gros succès du cinéma français en plus. Ouais, ouais. Non mais du coup, j'avais rencontré Leila Becti qui est incroyablement... Elle est adorable. Il y avait Benoît Poulevard, Guillaume Canet aussi. Enfin, tu sais, j'étais là en milieu d'eux. J'étais là, ok. Donc vous noterez bien, dans Friends, Joey Tribbiani et le doublure des fesses de Al Pacino, tuer la doublure des jambes de Leila Becti dans le grand bas. Ça ne s'invente pas. Dans la prochaine photo, on te voit pour une fois. Attention. Ah oui ! Nicky Marianne. Donc ça, c'était mon premier un peu court-métrage. Au second plan, on te voit en bas avec le téléphone. Je jouais la copine de l'actrice principale. Et c'était aussi une très chouette... Enfin, c'était un peu une première expérience de moi qui prends les devants, je vais dans un tournage, je joue dedans un peu et tout. Nicky Marianne, donc un court-métrage. Très beau court-métrage. On mettra la bande-annonce dans le biais du replay pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Autre expérience. Ah oui ! Camping Paradis. Big up à Emmanuel Sebo qui dirige cette radio pour qui c'est une... Merci. Qui adore cette série. Et c'était ton... Alors, c'est arrivé en même temps qu'il t'essaie, mais ça a été ton premier rôle à la télé. Oui. C'était mon tout premier rôle. Je peux vous dire que j'étais comme ça, super stressée et du coup, ça a été une très belle expérience aussi. Et je suis contente d'avoir... C'est comment ? En fait, en vrai, en plus, ce qui est fou, c'est qu'en fait, moi, je ne connaissais pas trop les danses et tout, parce qu'en fait, j'en fais pas. Ben non, évidemment. Mais t'aurais pu pour la série du coup en apprendre. Oui. Et il y avait une chorégraphe avec qui on dansait sur ce truc-là et tout. et c'était trop chouette de... Ouais. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est une question qui est intéressante parce que moi, en soi, je suis née en France et tout. Et même si mes parents, ils sont d'origine de Sri Lanka et tout, en fait, j'ai toujours été dans... Ben pour moi, je suis une parisienne dans ma tête. Et du coup, quand on me dit ouais, donc comment vous faites et tout, je dis ben je sais pas. Genre, c'est une question d'identité qui est hyper intéressante. J'en parle beaucoup avec mes amis aussi qui ont des origines et tout et j'ai trop envie moi. C'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent vachement. Les origines, la question d'identité, ce truc de en fait, au Sri Lanka, quand j'y vais, on me considère pas trop comme une Sri Lanka parce que je suis trop francisée. Mais ici, on me considère pas non plus totalement comme une Française parce que j'ai des origines. Il y a plein de bouquins dessus. J'en lis beaucoup et c'est des sujets qui sont très intéressants. Alors que pour moi, c'était beaucoup plus basique. C'est que je me suis dit elle connaît forcément la Corée de la série. Et il va te la faire faire. Ah putain, tu veux que je la fasse ? Là, je veux bien. Ah, attends, il faut rester là au milieu. On va voir parce qu'il faut quand même qu'on te voit. Alors attends, c'était comment ? Il y a un truc comme ça déjà. Ouais. Ah putain, il me s'est fait. Non, mais c'est pas mal. Déjà, c'est bien. Franchement, Alex, il ne sait pas faire ça. Bah voilà, bravo, bravo. Mais c'est très bien, tu vois ? Et alors maintenant, la même chose mais en chantant en même temps. Et finalement, avec la dernière photo, la boucle est bouclée. Ah oui. Magnifique. Franchement. Ah ouais ? Ah ouais, tu es magnifique et c'est au moment où justement la question du mariage arrangé forcé avait été faite puisqu'elle voit débarquer à l'institut son... Mais c'est arrangé, c'est pas forcé. Oui, enfin, c'est arrangé mais elle ne voulait pas. Non, elle voulait pour sa famille. Elle connaît le mec et machin. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Forcée, c'est que tu connais pas le mec et du jour au lendemain, tu vas et t'es chez lui. Tu te retrouves quand même mariée avec un mec avec qui tu veux pas te marier. Non, parce qu'au début, elle veut se marier. Oui, elle est d'accord. C'est pas la même chose. Comment il s'appelait déjà ? Vickash. Vickash, c'est ça. C'est ça. Et moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant avec le personnage de Vickash, c'est que là, pour le coup, la série a fait très attention à sortir des clichés du mec promis à la jeune femme et qui débarque à l'institut. Je trouve qu'il avait... En fait, on le rencontre comme ça dans la rue ou même dans l'école. On pourrait se dire qu'il est comme toi, il est né à Paris, tout va bien et tout. Et en fait, la série a fait très attention à ça. Et en même temps, en surfant évidemment sur le côté... Elle est indienne, donc il y a un peu le côté mariage arrangé. Mais voilà, c'est quelque chose auquel tu as fait attention quand tu as reçu le script au départ. Oui. J'étais là... Waouh, ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais avec tous ces sujets-là ? Après, moi, je sais qu'en plus ces histoires de mariage arrangé et tout, c'est toujours d'actualité dans la culture et tout. Donc à la fois, j'étais contente de pouvoir me dire « Ok, tu peux défendre ça. » C'est un sujet qui... Ouais, je trouve que c'est... En fait, c'est quelque chose que je... À la fois que... Je me dis... En fait, c'était... Je me souviens que c'était en fait un moment qui était particulier pour moi et j'ai encore du mal à mettre des mots dessus parce que c'est vrai que c'est comme si on me fait raconter cette histoire et c'est comme si je dois un peu raconter l'histoire de toutes mes ancêtres femmes en fait, de toutes les cultures et je dis « Ok, comment est-ce que moi, dans ce petit corps et dans cette petite vie que j'ai là, comment je peux raconter ça ? » Et comme ça me touche aussi parce que... Évidemment. Je trouve ça que c'est un sujet qui me touche. Je voulais le faire d'être au plus près de cette vérité et de ce que les femmes qui vivent vraiment ça, qu'est-ce qu'elles ressentent et qu'est-ce qu'elles vivent... Si c'est clair. Et pour prolonger ça et justement pour arriver à notre conclusion, est-ce que justement, tu es quand même quasiment la première à la télévision à incarner un personnage d'origine indienne ou indienne ou toi d'origine sri-lankaise ? Est-ce que du coup, cette espèce de poids qui peut exister sur tes épaules en se disant « Je suis la première donc je ne peux pas faire n'importe quoi. » Est-ce que tu l'as intellectualisé au moment de le jouer ou est-ce que tu l'as simplement joué ? Franchement, je n'y pense même pas. Justement parce qu'en fait, moi j'aimerais que du coup, même dans les projets futurs et tout, quand il n'y a pas ce truc de couleur, qu'on me dise « Ah, je veux que tu joues dans mes films ou quoi ? » Parce qu'il y a cette personnalité, parce qu'il y a cette couleur ou autre, tu vois. Et donc, j'essaye de me dire de ne pas m'identifier à ça parce que moi en soi, je ne l'ai jamais vraiment vu. Bien sûr. Pour qu'on ne le sente pas tout le temps et que... Attends, du coup, je m'élonne un peu de ta question. Non, mais tu ne l'as pas intellectualisé au moment de le jouer. Non, pas du tout. Justement, on me dit « Ok, il faut que tu joues cette situation-là. » Je suis complètement dedans et j'essaie de mettre Cathy du coup de côté et d'être complètement au service de cette histoire et de défendre un sujet. Et on revient à ce que disait tout à l'heure, Nora, c'est-à-dire sur l'intelligence des scénarios et sur le travail qu'il fait sur les scénarios sur la série. C'est que voilà, par exemple, on a évité le cliché habituel qui aurait été qu'elle aurait un accent, par exemple, ou qu'elle soit empêtrée. Non, en fait, ses origines, en fait, ce n'est même pas une question jusqu'à ce que Vicache débarque. En fait, ses origines, c'est plus pour les autres que pour elle. Oui, c'est ça. Ce n'est pas elle plus intéressant qu'elle soit en couple avec quelqu'un comme Souleymane. Parce que justement, on éclate complètement les modèles. Et ce qui est très bien fait, je crois, c'est qu'à la fin de l'intrigue, ça finit par une histoire de jalousie, d'amour. Ou Vicache est jaloux de Souleymane et elle, elle est amoureuse de Souleymane. Et du coup, c'est un triangle amoureux basique. Voilà, basique. Tu retombes sur des sujets auxquels tout le monde peut s'identifier et c'est ce qui permet aux gens d'adhérer à un nouveau thème de société. C'est que c'est sur un sentiment hyper humain. Oui, c'est ça. Voilà, c'est juste, lui, il voulait l'épouser, elle veut épouser l'autre, elle veut sortir avec l'autre et basique, quoi. C'est pas mal. On arrive au terme de cette émission, mais qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut arriver à Deva dans les prochaines semaines ? Là, il va lui arriver un truc, c'est sûr. Là, il va arriver plein de trucs. Si t'étais à l'épisode de ce soir, tu sais qu'il va lui arriver un truc. Attends, justement. Mais même, justement, là aussi, à l'intelligence des auteurs et des dialoguistes, c'est l'évolution de Deva jusqu'à aujourd'hui, c'est dingue. Moi, vraiment, je prends mon pied aujourd'hui à jouer ce truc un peu d'évolution de personnage. Elle va avoir des responsabilités, il va y avoir des rumeurs qui vont être lancées, ça va foutre un peu la zizanie, je ne veux pas en dire plus. Et puis, il va se passer beaucoup de choses dans ce restaurant de haut-cent de cet institut. Je vais pas trop spoiler, mais franchement... C'est dur de ne pas spoiler. C'est dur de ne pas spoiler. Mais en tout cas, en tant que comédienne, j'ai pu jouer des trucs qui ne sont pas encore diffusés, mais qui vont arriver de complexité humaine. Et je trouve ça trop bien quand tu es comédienne de pouvoir jouer ça. En tout cas, on espère que les chaînes, différentes chaînes, vont commencer à s'intéresser effectivement à toi pour d'autres projets. Indépendamment, on l'a bien compris, de ses origines, pour qu'enfin, on puisse exploser. Non, et puis les origines, c'est important aussi. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté, c'est hyper important parce que c'est moi aussi. Bien sûr. Mais ne pas te recruter que parce que... Ouais, c'est ça. Et puis, c'est trop bien aussi de traiter... Ou alors, tu ne sois pas un sujet. Ouais, ou alors de traiter le sujet totalement. Et il y a d'y aller complètement aussi, si surtout les chaînes de télévision font preuve d'un petit peu d'originalité, on en a besoin. Et c'est vrai que les feuilletons quotidiens participent à ce renouvellement de visage et à ce renouvellement de représentation dans la société. Ça, c'est extrêmement important. Avant de finir cette émission, on le fait régulièrement, des petits conseils cadeaux pour Noël. Alors, pas tellement pour notre amie Cathy parce qu'elle est un petit peu jeune, mais je pense que pour toi et pour celles et ceux qui nous viennent, c'est sympa ! Bah oui. Ah, je vais y aller. Du coup, voilà. Je vais vous proposer ce très beau coffret. qui vient de sortir. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ce très beau coffret qui vient de sortir. Ma mère aimait beaucoup. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. Alors, juste pour replonger à la Maison du Japon l'année dernière, il y avait une grande exposition qui avait été faite autour du dessin animé Goldorak de Go Nagai qui a été diffusé en France pour la première fois en 78. Et ensuite, ça a été suivi un concert au Grand Rex avec un orchestre symphonique qui avait rejoué les grandes musiques du spectacle. Et donc, ils ont décidé cette année d'éditer un supplime coffret pour les fêtes de Noël dans lequel vous avez donc la reproduction de deux vinyles des années 80 avec des chansons, des photos et surtout le concert en vinyle avec les musiques symphoniques interprétées sur la scène du Grand Rex et les interprètes de tous les génériques des dessins animés de Goldorak qui ont chanté en live sur scène. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous suivez ces dessins animés-là, vous pouvez plonger. C'est un beau coffret et surtout, c'est édité par Vagram et ils ont vraiment fait les choses de la plus belle des manières qui soient si on aime ce dessin animé qui fête cette année. C'est 47 ans d'existence. Il est plus vieux que nous. Tu noteras. Je n'y pas. On rappelle que Ici, tout commence. C'est donc tous les soirs, même pendant la Coupe du Monde, à 18h35 sur TF1, pas de coupure, qu'évidemment, on va continuer à suivre cette série et qu'on va continuer à suivre ton parcours, Cathy. On était ravis que tu viennes en studio. On a eu l'occasion de faire des interviews dans d'autres endroits, mais là, on voulait te consacrer cette émission. Merci aux équipes de com qui sont en régie et qui ont bien surveillé qu'il n'y ait pas de spoil. On se retrouve très, très, très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci à Maxime Larchange qui était à la réalisation et à très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries. de La Loi des séries. Merci à Maxime Larchange. Merci à Maxime Larchange. Merci à Maxime Larchange.